Si tu aimes ce que je fais n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement n'hésite pas à aller regarder une pub sur uTip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un tuto vol. Le premier tuto vol, je sais que vous l'attendez. Et bien c'est parti pour le premier tuto vol. On est sur Toria, donc là derrière, là devant. Et du coup aujourd'hui on va apprendre comment barrer son bateau. C'est très intéressant, il faut savoir barrer son bateau. Et on va apprendre les repères pour bien voir comment faire et être le plus efficace possible. Donc il faut savoir que moi quand je suis en solitaire, comme là, j'utilise mon pilote automatique. Donc je pars très peu en solitaire. En solitaire je pars très peu mais je sais barrer quoi. Enfin il faut savoir barrer. C'est le premier pas vers l'autonomie, c'est de savoir barrer. C'est un premier truc à savoir faire, c'est barrer. Après il faut savoir manoeuvrer, régler. Enfin d'abord régler, après manoeuvrer. Et après il faut savoir comment aller dans le coin en fronté quoi. Pour aller vers l'autonomie. Donc voilà, comme je vous disais, la barre, elle est du coup là avec ce pilote automatique. Et déjà je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un peu plus. Alors je vais désactiver le pilote automatique. Donc regardez, je vais mettre ma barre vers la droite. A votre envie le bateau, il va aller vers où ? Et bien mon bateau, si je mets ma barre vers la droite, il va vers la gauche. Si je mets ma barre vers la gauche, mon bateau va vers la droite. On voit dans le sillage que le sillage a changé. Si je fais vers l'avant, Si je fais vers l'avant, là je vais mettre ma barre à gauche. Je mets ma barre à gauche, le bateau va vers la droite. Je mets ma barre à droite, le bateau va vers la gauche. Donc là c'est une première chose. Alors ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui arrive assez instinctivement. Le fait de mettre la barre à gauche pour la droite et la barre à droite pour la gauche, c'est quelque chose qui arrive assez instinctivement. Et ça, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Moi au début, j'avais un peu peur aussi parce qu'au début, on se plante. On est quelques-uns à se planter au départ. On met la barre à gauche pour la gauche et la barre à droite pour la droite. Mais assez rapidement, ça devient instinctif et on ne se trompe plus. Alors là, si vous avez bien suivi le premier tuto voile théorique, ce que vous voyez à l'avant, là, sur la voile d'avant, vous savez ce que c'est. Donc bien évidemment, c'est les penons. Donc c'est les petits coups de l'aide que vous voyez là. Et eux vont être une très bonne indication pour la barre. Donc là, on va essayer de les mettre parallèles. L'objectif, c'est qu'ils soient parallèles, toujours. Donc là, je vais essayer de les mettre un peu parallèles. Voilà, là ils sont parallèles. Vous voyez, il y a celui de l'extérieur et celui de l'intérieur qui se mettent parallèles. Donc il faut toujours qu'ils soient comme ça. Là, pour l'exemple, je vais vous montrer un truc. Alors, celui de l'extérieur a un peu de mal à rester. C'est dommage. Alors par exemple, là, je vais pousser ma barre comme une brute. Regardez, hop ! Là, c'est celui de l'intérieur qui se met à bouger. Et celui de l'extérieur est plutôt bien. Enfin, l'intérieur, non, il ne bouge pas. Ça y est, il bouge. Et on voit que la voile aussi se met à vibrer, à trembler. Elle fasseille, on appelle ça fasseillée. Donc quand c'est comme ça, on tire un peu sur la barre. On tire sur la barre jusqu'à ce que ça redevienne parallèle. En plus, on sent que le bateau s'est arrêté. Donc, on essaie de mettre parallèle celui de l'extérieur aussi, voilà. Et si celui de l'extérieur peut passer, si je tire sur ma barre, par exemple. Là, je vais tirer sur ma barre comme une brute. Le bateau va se mettre agité, mais à l'extérieur, le pneu à l'extérieur se gigate beaucoup. Et bien, si celui de l'extérieur gigate beaucoup, celui qu'on voit en transparence, on va pousser sur la barre. Là, par exemple, tout de suite, je pousse sur ma barre. Et il redevient parallèle. Alors pas trop non plus, parce que sinon, c'est celui de l'intérieur qui va bouger. Et ma voile va se mettre à fasseiller. Ça, c'est un des repères pour barrer. Quand on est, si vous vous rappelez bien, on a parlé des écoulements laminaires et des écoulements turbulents. Enfin, des écoulements poussés. Enfin, de la poussée, quoi. Et là, on est sur des écoulements laminaires. Donc, il faut que les prenons soient parallèles les uns aux autres. Donc voilà, ça, c'est un des repères sur la voile d'avant. Et après, vous avez sur la grand voile aussi. Vous allez voir sur la grand voile, donc la grand voile, c'est la voile qui est tout à l'arrière. Et là, on va pousser la barre. Et vous allez voir un truc, voilà, vous voyez, au niveau du mât, la voile se met à trembler. Et à l'avant, ça tremble aussi. Mais la grand voile se met à trembler. Et bien, quand c'est comme ça, il faut tirer sur la barre. Tout simplement. On tire sur la barre et ça fait repartir le bateau. Et on sent de toute façon que le bateau repart. Alors, certains moniteurs vont vous dire, regarde pas ça, il y a juste des sensations. Moi, j'ai une autre technique. Quand j'étais moniteur, je disais aux gens, apprenez, regardez d'abord. Et en fait, les sensations vont venir avec le regard. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai vu d'abord, je vois d'abord ce qui se passe. Et en fait, maintenant, mes fesses, tout simplement, ressentent le bateau. C'est-à-dire que oui, je regarde toujours, mais je sens. Quand le bateau est arrêté, je le sens. Quand vous voyez des bords et après, en fait, votre corps va s'y habituer et va associer une allure à une condition. Vos fesses vont savoir au fur et à mesure, est-ce que le bateau va en venir ou pas. Voilà, donc là, c'était les repères pour faire de la remontée au vent. Et puis, après, on va voir comment on descend le vent. Avec le solène, l'ascense solène qu'on a à l'avant, on ne verra pas le spi aujourd'hui. On ne verra pas le spi aujourd'hui parce que je veux d'abord que vous voyez comment on descend le vent assez simplement sans être stressé par le spi. Parce qu'au début, le spi peut être un peu stressant à cause des problèmes de parotas ou des choses comme ça. Et du coup, le mieux, c'est d'abord de voir comment barrer sans le spi. Juste avec le solène. En plus, le solène vous donne des très bonnes indications sur comment barrer. La voile d'avant, c'est toujours un très bon indicateur pour savoir bien barrer. Et là, par exemple, j'ai mon extérieur qui décroche. Je repousse un peu ma barre. Et ainsi de suite. Dans une prochaine vidéo, on verra comment régler la voile. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut tirer sur la barre ou pousser la barre pour mettre les penons. Mais les penons, on peut aussi les régler. Enfin, on peut aussi mettre les penons comme il faut en réglant la voile. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra dans une prochaine vidéo. Il y a autre chose pour bien barrer avant qu'on aille voir le portant. Auprès, il faut essayer de ne pas claquer, de taper dans les vagues. Alors là, il y a un peu de clapot. Ce n'est pas énorme, mais il y a un petit peu. En manche, c'est très compliqué parce que le clapot est assez court. Donc les vagues sont assez courtes. En Atlantique, c'est beaucoup plus simple. Mais en manche, c'est assez compliqué parce que les vagues sont courtes. Et du coup, il faut essayer de ne pas taper dans les vagues. Donc là, par exemple, vous voyez cette vague-là. Je tire un peu pour passer et je peux repousser après. Je tire un peu sur ma barre et après, je repousse. Et en fait, ça évite au bateau de taper dans la vague. Donc on essaie de ne pas la prendre en frontale en fait. C'est ça le truc. Il ne faut pas la prendre en frontale la vague. Une fois qu'elle arrive, je tire un petit peu pour monter et je redescends. Je tire un petit peu pour monter et je redescends. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai un peu trop claqué là. Là, j'ai fait une petite erreur, j'ai un peu trop tapé dedans. C'est important pour garder une vitesse assez constante. Donc voilà, maintenant, on est au portant. Donc là, je vais vous apprendre comment on barre au portant. Donc on va essayer de rester le plus possible proche du vent arrière, mais sans empanner. Parce que l'empannage involontaire, ça peut être dangereux. Vous voyez, par exemple, je suis un peu à hauteur de la baume, donc c'est pas top. Donc en fait, il y a un repère pour savoir à quel moment la baume, enfin la voile, la grand voile risque de passer. C'est la voile d'avant. Toujours, toujours la voile d'avant. Alors voilà, on se sent un peu roulé là. Parce qu'il y a un peu de vagues et pas beaucoup de vent et je suis pas très toilé en plus. Je vais pas vous cacher qu'après avoir fini les vidéos, je vais mettre le speed. Mais là, pour vous montrer, je vais pas mettre le speed. Donc vous voyez la voile d'avant là bas qui est là du coup calé là tout de suite. On va tirer un peu sur la barre. Là, je vais tirer un peu sur ma barre et vous allez voir ce qu'il va se passer. La voile d'avant, hop, elle commence à bouger et elle veut passer de l'autre côté. Alors si elle passe de l'autre côté, on peut aussi faire ce qu'on appelle du ciseau. Vous avez déjà vu, je pense sur la chaîne. J'ai déjà filmé quand je faisais du ciseau. Sur la vidéo quand je présente la baie du Havre. Quand je vous montre le Havre de vue depuis la mer. Je vous montre un moment le ciseau. Donc le ciseau en fait, c'est mettre la voile d'avant d'un côté et la grand voile de l'autre. Mais là, actuellement, du coup, on est que... Là, on n'est pas en ciseau. Donc l'idée, c'est de garder la voile d'avant gonflée à la limite. Et voir à quel moment la voile commence à passer. Si la voile d'avant commence à passer, on pousse vite. On pousse, enfin vite. Non, pas très vite non plus, mais il faut assez vite réagir quand même pour remettre la voile. Enfin, pour remettre la barre... Enfin, vous voilà, vous poussez la barre. Pour vous écarter du vent arrière. Et ne pas vous prendre un empannage involontaire quoi. Voilà, dès qu'elle fait ça, hop, un petit coup de barre. On pousse un petit peu la barre. Et ça ira bien. Alors, à ce temps-là, on est clairement sous voile. Même si là, j'accélère un peu, j'ai pris la barre. Depuis que j'ai pris la barre, on a accéléré un petit peu quand même. J'essaie de viser l'AEV, même si bientôt je vais croiser un cargo. Alors, j'ai su aller jusqu'à une bouée qui s'appelle LHA. Qui est en fait la toute dernière bouée des cargos. Et voilà, c'est la première fois que j'y allais. Ça fait quatre ans que j'ai le bateau. Je n'y avais jamais été. On est quand même à 10000 du Havre. Donc voilà, on n'est pas rentrés. Je suis bien en mer. Voilà, donc surtout faites attention à ne pas faire des empannages involontaires. Donc, on regarde. Là, il n'y a que la voile d'avant qui va vous aider pour barrer. C'est à la limite du passage de l'autre côté. Et du coup, vous comprendrez que si on met la voile en ciseaux, en fait, on va essayer de faire l'inverse. Si la voile veut repasser de l'autre côté, on va plutôt tirer sur la barre pour rester proche du vent arrière. Rester le plus proche possible du vent arrière. Mais le ciseaux, on apprendra ça en même temps que le spi. En fait, on fera les différentes possibilités qu'on a au portant. On fera en fait un épisode spécial portant avec les voiles, avec le spi, le ciseau, le jet de voie tangonais. Enfin voilà, on fera tout ça, mais dans un épisode spécial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et petite chose. Alors, ce n'est pas parce que vous avez vu la pratique en vidéo que vous êtes aptes à naviguer comme ça. J'ai vu sur des groupes Facebook viriliques et ça m'agace assez fortement. Une personne qui demande quel bateau acheter. Je suis novice. Si vous êtes novice, n'achetez pas de bateau. Attendez d'aller voir une école de voile. Vous allez dans une école de voile. Vous apprenez à faire de la voile avant. Et après, vous achetez un bateau si vous en avez envie. Mais d'abord, allez dans une école de voile. Ça ne coûte pas cher. Et au moins, vous n'aurez pas d'accident. Parce que là, le truc, c'est que la personne demandait à acheter un bateau. Alors, il y avait des gens qui étaient là. Oui, alors je te conseille ça, ça, ça. Il lui conseillait un bateau. Et puis, après, il y avait des gens qui étaient comme moi qui disaient mais non, mais tes novices n'achètent pas de bateau. Va d'abord dans un club de voile. Et il y avait les personnes qui lui avaient conseillé des bateaux qui étaient là en mode. Ouais, mais non, il y en a un qui a sorti. Ouais, moi, je suis novice. Je suis novice et il ne m'est jamais rien arrivé. Ouais, mais jusqu'au jour où le nombre de novices qu'on voit en mer qui n'ont jamais mis les pièces d'un bateau pour acheter un voilier. Parce qu'un voilier, c'est cool. Ou les gens qui ont un peu d'argent et qui achètent un bateau juste pour exposer leur richesse. Bah, excusez-moi, mais... Les gens, la mer, c'est dangereux, quoi. Donc, avant d'acheter un bateau, faites de la voile dans un club de voile. Vous apprendrez les bases, les rudiments. Vous apprendrez la sécurité. Vous pourrez même apprendre peut-être à faire les sorties de port. Il y a plein de trucs à apprendre avant d'acheter un bateau. Moi, je sais que je peux avoir un bateau parce que je sais quand même naviguer. Mais n'achetez pas de bateau si vous êtes novice, quoi. Allez d'abord dans un club de voile et puis comme ça, vous apprendrez. Et après, vous pourrez acheter un bateau. Et là, vous pourrez pousser votre bateau comme vous voulez. Vous pourrez le pousser à 100%. Et ne pas vous faire peur, quoi. Parce qu'en plus, si vous achetez un bateau et que vous êtes novice, vous allez peut-être vous faire peur. Donc, voilà. N'achetez pas de bateau si vous n'avez pas d'expérience. Voilà. Et puis, du coup, si vous voulez mettre des financièrement, parce que j'ai un peu disgrissé. Mais voilà. Si vous voulez mettre des financièrement pour entretenir ce pépère quand même. Parce qu'il coûte cher ce pépère. Il fait que ça te met 35, mais il coûte cher. Et puis, il y a les déplacements et tout ça pour la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Utip et Tipee. Les liens sont dans la description de la vidéo pour regarder une petite publicité ou une vidéo. Ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me rapporte quelques centimes. Mais si vous voulez me faire un don, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, moi, du coup, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.